Jean le Baptiste Jean consacrait du temps à la méditation et à la prière pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie. La vie de Jean ne s'est pas déroulée dans l'oisiveté, l'amorosité ascétique ou l'isolement égoïste. De temps en temps, il sortait pour se mêler aux hommes et il était toujours un observateur intéressé de ce qui se passait dans le monde. De sa retraite tranquille, il observait le déroulement des événements. Avec une vision illuminée par l'esprit divin, il étudiait les caractères des hommes afin de comprendre comment atteindre leur cœur avec le message du ciel. Le fardeau de sa mission pesait sur lui. Dans la solitude, par la méditation et la prière, il cherchait à ceindre son âme pour l'œuvre de sa vie qui l'attendait. La prière a permis à Jean d'affronter les rois de la terre. Jean le Baptiste, dans sa vie de désert, a été enseigné par Dieu. Il a étudié les révélations de Dieu dans la nature. Sous la conduite de l'esprit divin, il étudiait les rouleaux des prophètes. De jour comme de nuit, le Christ était son étude, sa méditation, jusqu'à ce que l'esprit, le cœur et l'âme soient remplis de la vision glorieuse. Il a regardé le roi dans sa beauté et le moi a été perdu de vue. Il contemplait la majesté de la sainteté et se savait inefficace et indigne. C'est le message de Dieu qu'il devait annoncer. C'est dans la puissance de Dieu et dans la justice de Dieu qu'il devait se tenir. Il était prêt à partir en tant que messager du ciel, sans être intimidé par l'humain, parce qu'il avait regardé le divin. Il pouvait se tenir sans crainte en présence des monarques terrestres, parce qu'il s'était incliné avec tremblement devant le roi des rois. Pierre Dieu a répondu à la prière de Pierre pour ramener Dorcas à la vie. Le cœur de l'apôtre a été touché par la compassion en voyant leur chagrin. Puis, ordonnant que l'on fasse sortir les amis en pleurs de la pièce, il s'agenouilla et pria Dieu avec ferveur de rendre la vie et la santé à Dorcas. Se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Dorcas avait rendu de grands services à l'église et Dieu avait jugé bon de la ramener du pays de l'ennemi, afin que son habileté et son énergie soient encore une bénédiction pour d'autres et aussi pour que la cause du Christ soit renforcée par cette manifestation de sa puissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation avec Lereste.org